wordpress.com nous avons écrit notre premier article nous l'avons mis en forme bien entendu on est bien loin encore d'un véritable site web il n'y a pas d'image donc on va voir à travers cette vidéo comment intégrer des images à un article alors c'est relativement simple il va falloir mettre un bloc images dans votre article à l'endroit où vous souhaitez avoir des images donc bien entendu il faut pas être connecté en tant qu'internaute mais on il faut être sur le back office du site en tant qu'administrateur pour pouvoir ajouter des informations donc je vais basculer sur mon autre navigateur qui lui est en mode administrateur c'est à dire que je suis connecté sur le back office si vous ne l'êtes pas je reviens rapidement sur le back office classique que vous avez lorsque vous connectez je clique sur article lorsqu'on clique sur article tous les articles nous avons la liste des articles qui apparaît on clique sur salade de penne et on arrive sur notre article en mode modification alors ce que l'on va faire maintenant c'est essayer de rajouter des images à différents endroits on va se positionner à la fin de la ligne ingrédients donc je vais mettre là et après cette zone là je voudrais rajouter une image qui illustre finalement la recette salade de penne donc pour cela je vais ajouter un bloc donc pour rajouter un bloc il ya plusieurs méthodes une des premières méthodes c'est de se positionner à l'endroit et de cliquer sur le plus plus permet d'ajouter un bloc et là on va chercher un bloc image on voit il ya beaucoup beaucoup de blocs c'est le premier de multimédia on aurait pu aussi taper images là ça l'aurait sélectionné donc je vais mettre mon bloc images il vient se caler juste en dessous ingrédients et ou au dessus de 400 grammes donc ça correspond à l'endroit où je me suis positionné puis on va aller chercher une image qui est sur mon ordinateur donc je vais faire téléverser sélectionner l'image voilà téléverser et là il va se connecter sur mon ordinateur c'est l'élance l'explorateur je vais donc mes téléchargements je vous rappelle qu'on avait extrait un fichier compressé qui s'appelait salade de penne et dans salade de penne on avait un texte et trois images là ce que je souhaite faire c'est intégrer celle qui porte le nom de salade de penne 1 alors c'est la première je clique dessus j'ouvre et il me l'intègre à l'endroit où je suis on va maintenant intégrer une deuxième image la salade de penne 2 nous allons la mettre cette fois ci au niveau de bien égoutté donc on va chercher le paragraphe bien égoutté il est tout à la fin voilà bien écouter et juste avant je voudrais mettre cette image alors le gros souci là c'est que si je clique là dessus pour changer le type de bloc et que je mets un bloc image il va me le transformer en bloc image ce qui n'est pas possible si je fais un plus de type image mais là je sais pas ce que j'ai fait ça ne fonctionne pas bien donc en fait si je veux le mettre au niveau de bien égoutté on peut pas le mettre entre les deux si là il ya un petit plus hop je vais le mettre mais vous voyez qu'il me permet pas de mettre ce que je veux puisque j'ai un seul bloc donc on va rebasculer en mode paragraphe du coup toute ma liste est supprimé je vais au niveau de cuisson rajouter un bloc image je vais téléverser l'image qui s'appelle salade de pene 2 ouvrir et je vais maintenant voilà ça y est elle est téléchargée je vais maintenant remettre une liste à puces au dessus c'est à dire juste avant bien égoutté sur tous les paragraphes jusqu'à cuire commencer jusqu'à cuire je clique à nouveau sur le bloc paragraphe je mets un bloc liste et je mets liste numéroté 1 2 3 4 5 6 mon image et je m'arrête c'est à dire qu'après c'est du texte c'est la conclusion de de ma recette donc ça ça me convient parfaitement ensuite mon image je vais demander à ce qu'elle ait un alignement particulier donc je vais sélectionner mon bloc image et je vais cliquer là dessus qui va gérer l'alignement donc l'alignement que je souhaite avoir c'est un alignement qui va être aligné à gauche donc on a aligné à gauche ce qui va me permettre de mettre l'image dans la marge gauche on va à présent rajouter peut-être un petit texte alternatif les images normalement lorsqu'elles s'affichent on les voit sauf que il faut pas oublier qu'il y a des personnes non voyantes qui utilisent des synthétiseurs vocaux et qui ne voient pas ces images donc normalement lorsqu'on place une image on prendra toujours comme habitude de mettre ce que l'on appelle un texte alternatif ce texte alternatif et bien on l'aura lorsqu'on clique ici sur l'image et que l'on va dans les blocs on va régler différentes choses et là on a texte alternatif donc au niveau du texte alternatif on va mettre un petit texte qui explique ce qu'est cette image donc moi je pourrais mettre salade de penne par exemple on va d'ailleurs répéter la même chose sur la première image je clique sur l'image je me mets en texte d'alt on est bien sûr bloc d'accord et si vous n'avez pas ce bandeau pour le faire apparaître on clique sur la petite roue dentée qui permet de faire apparaître ce grand bandeau là onglet bloc et là je vais réécrire salade j'aurais pu faire un copier-coller de penne voilà nous avons fait un certain nombre de modifications il est temps de mettre à jour notre article pour que tout soit bien enregistré sur le serveur une fois que c'est fait on va pouvoir aller le voir alors je vais pas utiliser ce lien voir l'article parce qu'on est pas réellement en internaute moi j'ai réservé une autre fenêtre de navigateur un autre navigateur pour cela donc là on est sur l'ancienne version dès que je réactualise nous allons voir les images apparaître et donc mon article est déjà beaucoup plus sympathique voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour m'encourager à mettre d'autres vidéos sur cette thématique et des vidéos plus approfondies nous vous pouvez également bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait merci